et plop les gens ici zikino et aujourd'hui on va découvrir hotsparks an automation adventure alors le jeu vient entre guillemets d'être release en early access là en avril 2024 et j'ai eu une clé par l'intermédiaire des jeux du signe merci à aussi merci à eux et merci surtout à andy games qui est qui est du coup l'éditeur et si j'ai bien compris et massive mini team le développeur on peut vérifier ça en deux secondes mais en tout cas merci à eux parce que c'est eux qui nous ont offert une clé c'est bien ça andy games à l'édition donc nous on va faire un ou deux quand on s'appelle stream un ou deux ou deux épisodes pas stream juste épisode vidéo dont j'ai envie d'éternuer sur le jeu et du coup l'épisode sûrement deux ou trois quand quand j'en serai à peu près au même niveau de ce que j'avais découvert dans le sur la démo elle était disponible il y a un steam net fest je sais plus quand quand on serait à peu près à ce niveau là j'aurai une petite usine alors là vraiment tout petit c'est le tout tout début mais quand j'en aurai une un peu plus grande n'est pas forcément aussi grande que sur les autres vidéos d'écran titre on fera une présentation découverte sur la sur la chaîne des jeux du signe et on remerciera andy games parce que voilà c'est sur sa chaîne avec son public réussi à avoir la clé très de bavardage on a directement accès à l'éditeur de personnages et donc j'ai à verser quelques couleurs juste pour me démarquer les autres c'est sympa parce que par exemple sur la coupe alors j'ai pas pu enlever la capuche la coupe c'est ça et on voit qu'on a certains à j'avais même pas fait qu'on a certains trucs qui sont bloqués donc même je suis je sais pas si le jeu se rend compte que j'ai joué à la démo et qui m'a débloqué déjà certains trucs et qu'il y en a encore d'autres qui sont bloqués ou mais vu que là je suis à 0% je pense que c'est juste il ya certains améliorés certaines oui amélioration changements cosmétiques sont accessibles tandis que d'autres ne le sont enfin il va falloir les débloquer oui je l'ai déjà fait on peut voir les succès déjà quelques-uns alors qu'on en est au début de l'heure les access les paramètres je ne sais pas si il ya du français pendant que j'y suis et du français alors ils ont annoncé que pour le moment l'anglais est peut-être une autre langue si on voit aujourd'hui il ya l'anglais l'allemand le français le japonais et le chinois simplifié mais c'est surtout l'anglais et l'allemand ils sont entièrement localisés alors vraiment depuis depuis le message le français une meilleure traduction mais on il faut s'attendre à la sortie des mises à jour à ce que le français est un peu de lag par rapport à la traduction ils sont je crois pas fermé à mettre d'autres langues et voilà les traductions qui manquent apparaissent au fur et à mesure ces deux options tout ça moi comme d'habitude là je vais jouer à la manette comme d'habitude je joue de linux et oui ça fonctionne bien malgré que il me demande d'installer les trucs c++ microsoft windows il ya un mode multijoueur que pour le moment je n'ai pas l'occasion de tester voilà voilà si jamais vous avez le jeu et que vous voulez faire une partie multi pourquoi pas dans l'idée moi j'ai bien aimé la démo donc en plus de bavardage allons commencer une partie la graine 92 359 pourquoi pas merci soren pour la flatterie volda volda par contre c'est pas ouf colisée town comme ça c'est le colisée des jeux du cygne colisée city lise et factory parce que bon pour moi ça reste que c'est vrai que j'ai pas décrit le jeu encore mais ça reste un pic mine mélanger un factorio donc un pic mine factory colisée il ya un ou deux ailes tant pis peut-être un et en plus tant pis c'est parti donc on va suivre un peu l'histoire et moi j'ai déjà fait le début donc on ira peut-être un peu plus vite par une journée tranquille et agréable tu te détends sur ton banc tu as terminé toutes tes tâches du jour et tu t'endors doucement dans la tièdeur du soleil de midi tu rêves d'une aventure d'une vie plus palpitante que celle que tu mène actuellement dans ce village reculé quand soudain un fracas retentit dans ton champ et tu te réveilles en sursaut non ma petite baraque elle est toute cassée à la main c'était une cabane des maïs c'était une petite construction où déposer des objets déblayés comme il est visiblement impossible de réparer la cabane je commence à déblayer la zone en ramassant les débris et les éclats de bois je découvre un objet en métal luisant au milieu des déclos c'est sans doute ce qui s'est écrasé sur la cabane et la détruire tu ramasses l'étrange objet de métal tu ignores de quoi il s'agit mais il est chaud tu ne vois qu'une seule personne capable de t'aider à comprendre ce que c'est le divinologue tous les personnages pour plus rapidement sur les chemins oui et même si on n'est pas exactement sur le chemin on garde le bonus il ya deux points d'interrogation bonjour monsieur le divinologue tu as besoin de mon aide avec quelque chose de bizarre j'adore les trucs bizarres entre moi oh et si je tapais juste là l'étrange morceau de métal que tu as trouvé dans les décombres de ta cabane s'anime tout à coup il s'enroule autour de ta broche et de ton bateau et soudain un déluge d'informations submerge ton esprit tourne tes yeux ébahis vers la tablette antique qui se dresse à côté du divinologue et réalise soudain que tu arrives à lire les mots inscrits dessus la vieille tablette est en piteux état mais tu parviens tout de même à comprendre une partie du texte il est question de magie dévastation spark une vague notion d'espoir j'explique tout au divinologue tu arrives à comprendre ce texte c'est incroyable fantastique oh tu dois absolument examiner le monument du village pour moi examen du monument à l'étrange morceau de métal qui s'est basé sur la cabane s'est enroulé autour de ton bateau et à donner la capacité de comprendre les textes antiques des divins le divinologue veut que tu utilises cette nouvelle aptitude pour étudier le monument du village au centre du village objectif c'est d'eau m'a demandé accepter par cent mois je ne ferai que te ralentir mais reviens me raconter tout ce que tu as découvert à la nouvelle qui est accepté tu veux un jeu du genre tu as overlord attention c'est vieux et plein d'humour sadique à ou fort leur overlord ça me dit quelque chose mais pas en tant que mic pikmin alors soit c'est un autre jeu soit je me confonds on se pas y avoir joué dans tous les cas donc est juste que je ne savais pas que c'était du genre pikmin et sinon j'ai regardé aussi rapidement les vidéos du sur la page team de galactic air que tu avais proposé hier soren effectivement ça a l'air sympa le monument du village se dresse devant toi immense et paisible sous le poids des années lorsque du temple la main l'étrange métal de sa proche se met à luire soudain les inscriptions sur la pierre commence à se changer en mots tu as à peine le temps de comprendre ce que tu vois le texte ne cesse d'apparaître de disparaître je n'arrive pas à saisir toutes les informations il est question d'un dernier accès comptant plusieurs millions de vous mot danger attire ton regard le monument est de toute évidence plus important qu'on ne le pensait les mots se fixent un niveau dangereux des terres corrompues détectées lancement du processus de purification j'entends le monument cliquer à l'intérieur quelque chose essaie de s'activer mais il ne se passe rien échec de la purification de l'éther fonctionnalités verrouillées connexions rompues processus de purification recommandé danger critique pour les formes de vie le monument s'ouvre dévoilant de nombreuses plaques de pierre de petite taille celle du milieu est doté d'un emplacement et d'un bouton tu devrais aller faire part de tes découvertes divinologue pourquoi j'ai mon inventaire parce qu'à droite quête des monuments amélioration disponible machine de rang 0 débloque tous les hôtels de travail de rang 0 en nouveau poste de travail sera débloqué hôtel à ce parc sous pour les collègues soeur maçonne yo bonne journée à toi non on va arrêter d'appuyer sur tout le bouton tu as ajouté un coup d'oeil au monument raconte moi tout je ne m'ai fait pas languir plus longtemps ça c'est la même chose qu'on a déjà eu je décris au divinologue tout ce que tu as vu dans le monument du village quand le monument du village c'est acquis les textes étranges l'emplacement pouvant contenir un éclat d'été l'échec de sa tentative de purification le dit le divinologue perd peu à peu le sourire de nombreux curieux ont tenté d'explorer les terres au nord au delà des bois et même des montagnes ceux qui sont allés le plus loin sont revenus malades se plaignant que la magie de et les terres étaient étranges là bas certains ont même parlé de corruption si le monument du village est réellement capable de purifier les terres corrompues ça explique beaucoup de choses je trouvais je trouvais bizarre que cet endroit soit aussi parfait pour l'établissement d'un nouveau village je crois que nous devrions l'activer si tu as besoin d'un éclat des terres il va falloir que tu te rentres dans les bois interdit normalement mais je te donne ma permission resture tes gardes l'endroit peut être très dangereux normalement on peut obtenir un éclat des terres en chassant mais il serait sûrement plus prudent que tu comptes te contente d'en prendre un sur une dépouille d'arrêt pas autant que tu y es tu devrais jeter un oeil à l'hôtel antique juste à l'extérieur du village et au drôle de petit gars d'auré perché dessus tu as rencontré raconter tout ce que tu savais sur le monument du village au divinologue a suggéré d'essayer d'activer le machine de rang 0 selon lui tu peux obtenir des éclats des terres en abattant le des animaux tu ne sais pas chasser mais tu peux toujours te servir de sur les dépouilles il t'a aussi demandé d'aller examiner l'hôtel antique près de la sortie du village dans les bois peut-être a-t-il des choses à s'apprendre au sortir par la mine examiner l'hôtel antique et et bonne chance profite bien de l'attenture compris on chasse on chasse utilise ride stick pour faire pivoter la caméra et pour zoomer et on appuie dessus pour la calée à l'angle hôtel aspark souffle un vestige de technologie antique encore inconnue et des ruines antiques pierre se dresse devant toi de toute évidence il ne s'agit pas tant d'un hôtel que d'une machine la pierre lui doucement quand tu approches la main et les inscriptions commencent à changer pour mes démos démarrage du test tentative de création d'un spark souche impossible d'établir la connexion échec du test pour reconnecter débloquer la fonctionnalité machine de rang 0 on est sorti on a ça et on a trouvé une oui repère antique un vestige de technologie antique encore inconnue le repère antique se dresse devant toi il lui doucement quand tu approches la main oui on repère inactif impossible d'établir la connexion depuis je vais les appeler spark touche touche c'est la première étape pour ranger les choses contenant un coffre est ce qu'il ya donc là on a aussi c'était un coffre alors dans l'idée j'aimerais quand même bien pas forcément explorer mais voilà au moins avoir les les d'arrêt peint des dépouilles des puis d'arrêt peint on faire des choses les ruines d'un poste de travail antique là on a tournée une dépouille va suffire pour le moment accès aux monuments du village termine la quête machine de rang 0 débloque tous les hôtels du travail de rang 1 de nouveaux postes de travail sont débloqués l'hôtel à distrit l'itilerie des terres et l'hôtel à ce parc bricoleur et repère du moment débloque le déplacement instantané vers le repère du monument il faut une bûche et la vue d'ensemble des quêtes il faut des feuilles bloc la vue d'ensemble des quêtes qui te permet de suivre ta progression et les éléments à débloquer on va prendre ça quand même plus ensemble des quêtes la vue d'ensemble des quêtes te permet de voir quand les quêtes sont liées tu peux excéder dans le menu aventure en servir décider de faire je suppose donc c'est de là on a fait il faut une pierre je n'ai pas de bûche je n'ai pas pas aller retourner le voir examen de l'hôtel après avoir informé le début de ce que tu avais fait sur le monument tu as activé les machines de rang 0 nouvelles fonctionnalités peuvent maintenant être débloqués sur le monument toutefois je devrais commencer par vérifier ce qui a changé au niveau de l'hôtel à ce parc souche donc il est bloqué j'ai l'impression qu'il manquait un dialogue tu l'as débloqué fantastique tu as examiné l'hôtel des changements voilà pas examiner l'hôtel donc la v5 m'embête un peu j'aimerais bien qu'il y en ait je veux dire l'option décoincer très utile quand vous tombez dans un coin les signes qu'elle passe pas avec proton je pense que c'est pour moi touche l'hôtel et puis s'anime lentement dans un ronronnement il semble effectuer une sorte de test pour vérifier que tout fonctionne encore soudain il projette une drôle de créature dans tes bras entre tes bras l'hôtel enregistre que le parc souche a été immédiatement activé dans le cadre du test le spark souche de visage apparemment prêt à recevoir des instructions et même un patient toutefois avant de pouvoir faire quoi que ce soit dans un petit nuage magique le spark souche se transforme en disque de bois qui tient au creux de ta main la désactivation du spark ayant réussi l'hôtel indique être à présent complètement opérationnel et prêt à recevoir des spars sur ton bâton l'étrange métal change de forme des emplacements adaptés aux disques apparaissent tu y déposes le disque et le spark souche commence à te suivre spark souche débloquer un spark de base le plus simple de tout il ne sait pas faire grand chose mais mais se donne du mal et écoute tout ce qu'on lui l'intendant je n'ai pas encore sa voix du coup je lui donnais la voix d'une art statistique défense attaque à 1 efficacité capacité aussi à un type d'attaque dégâts contondants tu peux lancer les spars en mode visée là il ya toutes les commandes qui reviennent donc là il est en train de me défercer la puce m'en ramène qu'une ouvrir place des spars dans les emplacements de spars vides automatiser le poste de travail on va mettre ça on va mettre ça ne veut pas ne veut pas travailler rentré un petit lancin spac récupérer un petit peu sa peinte d'accord ah oui j'ai où est l'inventaire b je les remis dans mon inventaire alors du coup il n'est plus actif donc je ne peux plus le balancer oui on peut monter là mais c'est un poil plus lent détecter la récolte c'est bon rempli un emplacement de ce parc de l'hôtel sous maintenant il veut bien que je fabrique ah oui on peut soit fabriquer à la main soit mettre en bas donc là je maintiens le bouton il faut que je maintienne le bouton soit mettre en bas un spark il fabrique à 1,9 par minute alors que si c'est moi à la main c'est 3,8 vu que j'attends autant que je maintienne mon bouton j'en ai un deuxième on va mettre ici on va lui donner tout ça de travail ok je vois là c'est marqué il en faut un et il en faut 5 vu qu'il n'y a pas 5 bûches il ne veut pas travailler ok je vois là c'est marqué il en faut un et il en faut 5 vu qu'il n'y a pas 5 bûches il ne veut pas travailler donc on va prendre quelques bûches même s'il faudrait en y voir le divinologue on va s'en faire au moins un troisième comme ça on pourra le laisser travailler et là si je donne tout ça il veut bien travailler tout seul on rentre au village tu l'as débloqué fantastique tu as et tu as examiné l'hôtel les changements tu relates au divinologue ta récente expérience avec l'hôtel antique tu parles notamment de l'étrange créature qui en a surgi quand tu l'as réparé on les appelle des sparks intéressant de toute évidence j'ai quelques recherches à faire ils sont adorables je devrais les montrer à tout le monde les autres villageois auront peut-être des idées intéressantes du coup il faut aller voir la mairesse le forestier et l'intendant année les quêtes pour progresser gère et qui est grâce au journal des quêtes accessible dans le menu aventure avec c'est les cartes ces menus rapides au lieu du cb ou c'est oh des spas tu as trouvées tu as trouvées sont absolument adorables je suis sûr qu'ils vont attirer des curieux d'un peu partout je lui change un peu sa voix j'essaie de lui en donner une qui soit différente du vieux mais j'ai qu'une voix de vieux d'habitude alors quoique notre village n'a pas grand chose à offrir nous n'avons jamais eu de raison de nous développer mais nous pourrions peut-être faire quelque chose pour attirer des gens capables de t'aider à étudier des spas la mairesse pense que tes découvertes devrait attirer de nouveaux visiteurs parmi vous elle tient à te soutenir en améliorant le village et en créant un marché permanent elle va avoir besoin d'une grande quantité de matériaux pour mener à bien son projet 80 bûches 40 poutres alors on sait pas fabriquer les poutres mais les 80 du jeu on voit pas de 12 par le juste pour les faire vous allez voir comment on va les avoir et beaucoup je sais mais prends ton temps nous sommes là pour te soutenir trésor il ya lui qui est sur la carte encore est passé en revue mais recherché il semblerait que ces sparks soit tout à fait unique en leur champ tu es la première personne découvrir une chose pareille c'est surprenant de voir un vieux couton comme moi travailler sérieusement les technologies des div c'est ma spécialité je te signale et j'y ai beaucoup réfléchi peut-être que nous pourrions recréer ces fameuses pas le divino que tu adresse un grand sourire et tu vois la passion briller dans son regard il sort plusieurs pages pleines de questions qui a préparé à ton attention il faut lui donner un spark 20 églés des terres sans but et ça nous donnera comme réponse un générateur de ce parc de bois et ce parc souche un blueprint peut-être ah oui c'est vrai ça c'est ça et sens et 10 par tu passes une éternité ou d'humain tu en as l'impression à répondre à une litanie de questions sur l'hôtel à spark sou ses dimensions ses connexions la façon dont le moindre petit élément semble fonctionner à la fin le dino divinologue semble satisfait je vois il utilise donc les mêmes énergies issues de l'éther que d'autres technologies des divins ça rejoint mes vieilles hypothèses mais quant à reproduire le c'est lui même ah il suffit d'essayer et quoi c'est petit à les spars qui et tu peux lui faire travailler pour toi jim en plus je sens déjà perdu dans ses pensées alors que tu décris l'hôtel antique son lien avec les spars ma mort marmanne quelque chose en hochant la tête oh je vois bien sûr très astucieux je peux m'en céder quelques-uns et m'apporter des matériaux je vais essayer de concevoir une fendeuse pour tes petits compagnons la fendeuse qui va nous permettre de récolter des bûches et une carapace de scaraphant ça je ne pense pas que j'avais la faute d'avant et pour ça une faute dix bûches cinq pierres de spars ou tu laisses le forestier à la conception de sa fendeuse on ne peut être un blé qu'une quête à la fois bah celle ci fait partie des prioritaires et dis moi des drôles de petites fatures et suivent toutes les instructions n'est ce pas je pense qu'elle pourrait transporter des choses elle elle veut croise par souche c'était mais on va pas l'épinglé on sait qu'on va vouloir faire une armée de spars donc pour commencer vous êtes là vous vous mettez à travailler ici on en a un seul de plus au moment on va le garder avec nous on va pouvoir les balancer trois par trois et normalement chaque arbre chaque petit sapin la fait trois bûches fait que si on les envoie trois par trois on n'a pas besoin d'aller récupérer quoi nous même fait que ça va augmenter la vitesse de récolte une fois que ce sera fait lui pense qu'on va le mettre ici pour augmenter la vitesse production des sparts oui là on réussit à récolter plus vite que ce que les parcs des sparts sont produits tant qu'on reste dans cette zone proche de nous on peut récupérer voilà de plus alors du coup mauvaise idée il nous a nous suit directement celui-ci qui est pile poil mal placé c'est dommage c'est très utile et en plus on n'a pas qu'un proche de la base a encore plus utile et si je fais comme ça m'y gênera moins toi qu'est ce qu'elle est là peut-être tu viens d'aider et là à deux travail aussi vite que moi tout seul il était à ramener ses choses quand même il nous faut dix bûches 5 pierres de spart il m'en manquait oh un moment et j'en ai déjà deux qui étaient prêts parfait tout ça il en voit qu'il y a plein il y a une forêt de plus de sapin on a combien de bûches sur nous on a déjà 11 il va nous falloir quelques pierres quand même maintenant ah ils sont allés attaquer alors ici je crois qu'il y en avait des quêtes où il fallait garder l'éclat des terres de toute façon il n'y a besoin que d'un seul éclat des terres donc non mais ça me fait trop bizarre de savoir que je suis pas dans le bon sens parce que vous attaquer ce gros rocher ça va non certaines ressources ne peuvent être récoltés que par des types de sparte bien précis rappelé avec des sparte dans le mode visée pour annuller un ordre si par contre le type de base vous pouvez c'est un caillou là il ya du caillou il y a du caillou il y a un ennemi en décomposition ici c'est un caillou ça non c'est pas les caillou qui restent ici je pense que c'est pas mal parce qu'on est pas mal on va leur dire à eux de continuer à travailler non 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 il me fallait du il me fallait il me faut deux ce parc sous j'en ai 4 qui ne me suivent pas parce que évidemment j'ai un slot actif on ne peut mettre que 10 par sa tasse kiff donc j'en ai quatre d'avance et bien pour lui en donner deux j'ai 14 pierre donc j'en ai plus que 5 et j'ai 10 bûches ce qui est bien mais ah si on va leur donner ça et on va essayer de nous avait demandé beaucoup de but on va jouer on va jouer on va jouer C'est bon ils ont... non. On va pas ramasser celle-ci. Ils ont bugé à gauche. On a combien de bûches sur nous du coup ? On en a une quarantaine. On va se remettre en ce sens-là. On va leur en donner. Parce que miner les bûches à la main sur les petits sapins c'est bien mais on voit qu'il y a des plus gros sapins et les plus gros sapins c'est peut-être mieux. Alors toi ? Non. Là on a dit qu'il fallait pas autant mais si tu te donnes tout ça t'es content ? Je me demande comment... Oh tu as déjà tout ? Si tu ne sais plus ce que tu dois faire tu devrais consulter ton journal de quai. Je sais. Comme ils sont tout petits il faut qu'il leur faut une table très basse et voilà c'est terminé. Ou important tu auras besoin d'une carapace de scaraphant pour construire la fendeuse. Ces carapaces stabilisent les terres des arbres géants vois-tu ? Ah tu n'as pas besoin de comprendre ce que ça veut dire. Mais crois moi j'ai essayé d'abattre un de ces arbres géants sans stabilisateur une fois. Et ma moustache a mis deux mois à repousser. Tu trouveras une carapace de scaraphant sur les dépouilles des scaraphants. Ils traînent dans les bois. Mais pour l'instant je vais te donner ce que j'ai en rab. Il m'en donne une. Je peux débloquer ta première construction ouvre le mode construction avec Y. Sélectionner quelque chose à construire. Le mode construction garde en mémoire les 5 dernières constructions qui s'ouvrent sur les plus récentes. Donc ça on peut récupérer ce qu'il y a dedans. Je me disais qu'en plus de récolte du bois ces sparks pourraient peut-être l'utiliser pour fabriquer des objets. Je vais avoir besoin d'une bonne quantité de matériaux pour tester mes idées. Mais je sais que je peux compter sur toi. Et tes spars. Il va vouloir 100 bûches. C'est beaucoup trop. Mais on devra une série. Pour faire des poutres. La mairesse avait besoin de poutres de mémoire. Oui créons quelque chose de nouveau ensemble. Donc je lis. C'est pas ça les quêtes. C'est ça les quêtes. Oui. Donc elle, elle veut 3 souches. Et lui. Non. Donc là on a de quoi juste. Euh. Les DL. Et j'ai envie de dire. De justesse. Ça marche ! Elles suivent les chemins. Et elles prennent et déposent des objets au niveau des constructions qu'elles croisent. Hmm. Je ne sais pas trop pourquoi mais. Elle marche uniquement du côté droit du chemin. Bref. Laisse moi te montrer comment construire un chemin de terre. L'outil chemin te permet de créer de nouveaux chemins. Et de supprimer ce qui existe déjà. Ah. Vas-y essaye. Euh. Il faut construire une fendeuse. Relier la fendeuse à l'hôtel des Sparksouche. Lancer un Sparksouche sur le chemin. Transporter une bûche. Fabriquer des Sparksouche. Oh là là. C'est beau. Par contre moi comment ça s'est passé. Euh. Là on va récupérer notre Sparksouche. On retourne dans la forêt. Et. Euh. On récupère tous les Sparks qui sont là. On va pouvoir récolter. Avec la fondeuse. Euh. L'outil. Utilise option. Outil modification pour déplacer. Faire pivoter. Et supprimer des constructions existantes. On va la mettre dans ce sens là. Malheureusement. C'est ce qui fait le plus de sens. On va. Euh. Y. Création de chemin. Voilà. Tu peux lancer des Sparks en utilisant le mode visée sur les chemins. Et dans les constructions. Les Sparks commenceront à avancer sur le côté droit du chemin. Et travailler dans la construction. Sauf que. Euh. Oh. On ne sait pas encore. Donc on ne le fait pas. Très bien. Euh. On va lancer deux Sparks ici. Les Sparks ne sont pas malins. Ils se contentent de marcher sur la droite du chemin. En essayant d'interagir avec les constructions qui se trouvent sur leur bois. Les cases d'entrée et de sortie des constructions. Blum. Blum. Donc là. On a. Une fendeuse à bois. Qui fend du bois à. 60 par minute. Donc. Un par seconde. Euh. Et qui. Les donne. À. L'hôtel Asparksouche. L'hôtel Asparksouche. Lui. Tant qu'il a du bois et des éclats des terres. Il va. Il va faire des Sparks. Et le bois. Du coup. On lui donne. Au moins l'infini. Déjà. Donc. On n'est plus obligé. De taper les petits sapins. Pour avoir du bois. C'est bien. Pour avoir du bois. Dans notre inventaire. Donc la verre. Euh. Pour dégager un passage. Si on veut faire passer un chemin. Et qu'il y a le. Le sapin. Mais on en a plus besoin. Pour. Pour. Donner. Aux. Différents. Bâtiments. Là. J'ai mis. Sparks. A faire le chemin. Euh. Parce qu'ils. Ils sont tous. A faire des allers retours. Peut-être. Autant. En. En soient laissés trois. Donc. Voir. Si trois ça suffit. Euh. Mes voiles. Le bois. L'éternel. Ressources. En voies de disparition. Oui. L'éternel. Ressources de tous les jeux de construction ça c'est sûr. Euhmhm. On retrouve. qu'on voit comme ça on voit pas la rue de stock de bois ce qui m'embête un peu on va essayer déjà assez déplacé si je fais elle peut faire ça ouvrir on va prendre les sparks qui sont là dedans on peut sélectionner plusieurs recettes on va prendre tout ça ce que maintenant on peut le tourner on peut le mettre dans ce sens là je sais que j'avais galéré pour dans la démo pour trouver comment on fait comment on tourne les objets tout ça comment on supprime et remet des objets donc lui il faut sans dessous mort elle on a fait tout lui il faut sans bûche lui il faut sans bûche et lui au 88 et on va revenir voir l'intendant et voilà elle les a fait travailler pour nous montrer l'intendant t'explique pas à pas ce que tu dois faire pour comprendre comment fonctionner succès débloquer premier pas vers l'automatisme elle hoche la tête en t'écoutant décrire la création la chaîne de production un sourire doux et satisfait apparaît bientôt sur son visage excellent tiens j'ai créé des constructions de stockage donc on peut avoir des tonneaux et une cabane et des cabanes ce truc là on peut l'avoir on pourrait les 10 bouts de bois qui sont là on peut récupérer les les trois spars mais c'est plus mignon de les avoir là si on en est à ça près on a compris le jeu donc là on voit que les spars ils font le bois et tout et on est content sauf que on peut faire par exemple puisque ici c'est l'exemple juste ici la randonnée quelques-uns de plus parce que trajet est plus long et ici on va pouvoir construire voilà non on prend cet outil là bon changement de design tu peux aussi donner deux spars là dedans pour qu'il travaille on va faire c'est une casse plus loin on peut aller là parfait et ici on va pouvoir dans la cabane une petite construction ou déposer les autres va vouloir mettre un taux de nous et j'ai un hockey je crois qu'au début dans la démo il il interagissait avec avec le tonneau proposé ils étaient de l'autre côté laisse très bien c'est très bien donc le chemin est un peu long on va mettre ces neuf spars là on va mettre quelques uns c'est quoi ce succès de débloquer toujours plus haut c'est bien mais euh je ne demande à rien d'aller plus haut moi donc là il nous faut s'embûche et l'arbre ne peut en stocker que 20 lui il peut en stocker 20 et ici je peux avoir un tonneau qui va en stocker 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc 120, 140, 160 donc pour toute leur quête où il faut 100 bûches 80 bûches tout ça ici en bout de chaîne on va avoir un tonneau sur lequel on va pouvoir récupérer il y a moyen de trier oui là-haut donc le beau éternel ressource oui il replante ni les arbres au moins il repousse pas de ce que j'ai vu alors peut-être à force de faire des arrière-tour peut-être qu'il repousse celui-ci en tout cas il est éternel la frandeuse sur un arbre géant l'arbre géant est un peu éternel tant mieux tu remarqueras qu'on ne tape toujours que sur le même bout de sapin qui dépasse que sur la même branche et ça nous fait du bois à l'infini c'est magique c'est magnifique et là on voit que malgré que j'ai une pente de sparks sparks mine la fandeuse s'arrête régulièrement de travailler parce qu'il n'y en a pas assez pour et le boss à 100% je devrais faire ça mais encore demande s'il devrait pas faire il ya un embouteillage voilà elle reste à 18 quoi elle reste à 18 sûrement malgré qu'on ait des spartes elle descend et petit à petit à 17 mai malgré qu'on en ait une infinité il ya la queue il ya la queue il ya la queue il en manquerait genre 2 3 pour pouvoir vraiment en avoir toujours un qui soit en train de prendre une bûche mais avec tout ça moi j'en ai plus on a déjà 8 il va me falloir il va me falloir avoir ces trucs là parce que je n'en ai plus et que c'est ça qui permet de faire les il y en a aussi besoin dans l'émission là c'est le début du jeu il ya plein de coffres partout qui nous donne exactement la ressource qu'on a besoin et des fragments des terres alors qu'on a des éclats mauvais en théâtre mais je doute ce à quoi va servir vous allez quand même pas tous les buter ils sont gentils ceux-là ils sont gentils ceux-là il y en a il y en a il y a un caillou les caillou ils sont loin à faire il y a plein de caillou j'en profite je peux les laisser là normalement comment ah c'est ça on va vous laisser on a trouvé la dépouille de ce carafon c'est bien et il y a quelque chose ici là on va vous laisser force aimant les sparks le procédé de distillation de l'éther les ruines antiques luisent doucement quand tu approches la main les inscriptions sur la pierre commencent à changer démarrage du test tentative de création d'un éclat d'éther impossible d'établir la connexion échec du test pour reconnecter débloquer la fonctionnalité machine de rang 1 donc c'est des morceaux de bois qui coupent du bois ouais c'est génial c'est des petites bûches qui ramènent des bûches par contre là je me suis un peu perdu la carte on va rentrer à la maison on va leur dire de travailler si vous pouvez m'en faire 24 ça serait sympa ici j'en ai 2,4,6,8 10 2,4,6,8 euh ouais je crois qu'il y en a 180 ça me parait pas mal oui j'ai 180 bûches de bois dans les poches et je cours ça qui est bien non ici euh tu en veux 100 2,4,6,8 10 10 puis on va trier euh oui d'accord tu tombes à pic je dois te montrer mes plans le plus gros de la machinerie se trouve dans la construction ça simplifie le travail comme ça les sparks n'ont rien de trop compliqué à faire sans vouloir t'offenser ils ne sont pas très malins ils sont complètement perdus dès que j'essaie de leur donner un ordre trop complexe ah ah bref il reste des choses à mûrir mais on commence avec ça j'ai une scierie je vais pouvoir faire des poutres est-ce que t'as une autre quête ? oublie pas de boire de l'eau toi aussi tu as besoin d'hydratation comme les flambes en effet j'en ai plus euh non lui c'était quoi sa quête ? lui il veut un spark on va lui donner que l'eau il veut 20 donc on lui en donne 40 oh je ne sais pas d'où elle elle en veut 80 oui voilà bon alors c'est un poil désordonné parce que du coup le butron nous a donné euh de quoi faire des constructions avant le avant le vieux sage avant que le vieux sage puisse et donc ici 2, 4, 6, 8, 6, voilà euh qu'est-ce qu'on veut d'autre ? si je regarde mes quêtes rapidement des poutres des poutres des poutres des poutres on pourrait on pourrait faire une série ici euh 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 comme ça. On peut la faire n'importe où, trop bien on peut la faire n'importe où. Donc on va la faire là. On va se mettre là, on va dire ça, on va dire ça, on va dire qu'on veut une série ici avec la sortie disponible, c'est mieux. Et un petit chemin qui va de là. Voilà tout simplement. Et on peut envoyer un peu ce spart ici, deux ici même si je pense que c'est trop. Là on va avoir notre production de outre. Et on va y mettre ça dans un stock. Je crois qu'on a deux, deux, trois bûches. Voilà les trois sparts c'est dix bûches. On n'a pas spécialement besoin. Par contre elle nous a montré quelque chose d'avance. Deux, quatre, six, huit, dix. Je sais que ça fait beaucoup, mais je suis sûr que tu viendras à bout très vite. À moins que tu aies déjà tout trouvé. Termini. J'ai fini. Alors il est impossible de construire ceci sans de petites fondations. Celle sur lesquelles j'ai voulu construire la fabrique de planches, la série. La tuyauterie est essentielle et je ne suis pas capable de la reproduire. Mais j'ai réussi à universaliser le procédé. Ça veut dire que tu peux t'en servir pour créer d'autres types de sparks. Je sais qu'il y a d'autres hôtels dans les parages. Je te parie un dîner chaud qu'il y a aussi d'autres sparks. J'ai toujours cru que ces statues représentaient des divinités mineures et dire qu'il s'agit en fait de ces créatures. Et donc comme récompense, on a dix sparks, le générateur de sparks de bois et le plan. Pourquoi ces livres ? Parce que j'ai atteint des sommets à force de recherches acharnées. On va récupérer ce qu'il y a dedans en trop. Et que je regarde les quêtes. Il n'y a plus que celle de madame le maire. Et celle de madame le maire, il faut du... des poutres. Donc ici, on va donner ça pour débloquer le rang 1. Effectivement, ce n'est plus le même logo. Là, je ne peux plus le déplacer. On va débloquer. Ceci, on va voir. Repère du monument. Débloque le déplacement instantané vers le repère. Tu as découvert le repère du monument du village. Sélectionne un repère actif sur la carte. Tu vas te rendre immédiatement. Oui. On a un petit caillou qui va nous débloquer. Débloque le déplacement instantané vers tous les repères de rang 0. Tu as débloqué ton premier repère antique. Avant d'être utilisable, les repères antiques doivent être alimentés. Je n'ai pas encore de poutres. J'aurais peut-être pu en prendre une. Je devais me douter. Mais bon, des trucs de rang 1, je ne sais pas. Amade et terre, je n'ai pas à tirer des sparks. Débloquer la capacité d'étirer un groupe précis de sparks dans une direction donnée. Donc on est là, en fait, on va tout débloquer. Tu peux attirer les sparks en mode visée. Tous les sparks du type sélectionnés sont renvoyés vers le curseur. J'appuie deux fois rapidement sur la touche pour attirer tous les autres. Et là, je crois qu'on a tout. Là, il va falloir les sparks suivants. On dépoutre les amas des terres et on voit déjà ce qu'on a débloqué. Et donc, tant qu'on est ici, comment on atteint la carte ? Avec Select. Mais non, on ne va pas pouvoir le faire. On ne va pas pouvoir le faire. On va venir ici. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a lentement. Alors que le stock est déjà à trois quarts remplis. On pourrait mettre un deuxième. Donc ouais, ce n'est pas B. On peut le faire, par exemple, en laissant le stock au milieu. Comme ça, il n'est pas visible. Non, c'est embêtant d'avance. Je n'aurais pas dû faire ça. On va mettre le stock ici. On va mettre une deuxième série. La manette, c'est toujours un peu bizarre de faire des chemins. Il ne faut pas oublier de mettre deux sparks à travailler. Pendant que j'ai 150 000 de bois sur moi, et que le stock est vide. Voilà. On va faire ça. On va me vider mon propre inventaire. Parce que sinon, sinon, je ne suis pas sorti de l'auberge. Voilà. Et ici, on en a dit qu'on en voulait 40. C'est exactement ce qu'on a. Ah, c'est un peu dommage, ça. Ce n'est pas grave. Niveau ordre, c'est un peu dommage. Quoique, nous avons ceci le repère antique. Nous avons alimenté avec plein de bois en tant que carburant. Ce qui fait que maintenant, on peut se téléporter. Donc, on peut se téléporter ici sur celui du village gratuitement. Sur ceux hors du village, il va toujours nous falloir les alimenter. Incrédule, la mairesse inventorie les différents objets qu'elle t'a demandé. Oh ! Incroyable ! Je n'aurais jamais cru que tu bien reviendrais à en obtenir autant en si peu de temps. Merci infiniment. Nous allons faire bon usage de tout ça. N'oublie pas de te reposer de temps en temps. Tu entends ? J'ai toujours été fier de toi et ce n'est pas près de changer. Expansion du village Niveau 1 Révolution Intermédiaire As-tu parlé à l'intermédiaire ? Les visiteurs sont rares dans notre village au milieu de nulle part. Mais Eagle a tenu à rester ici en entendant parler de tes spars. J'ai déjà des idées pour le projet suivant. Tu veux bien mettre donc 160 poutres 80 panneaux de bois Merci mille fois Trésor et fais bien d'intention à toi Sauf que si c'est plus en bas Il y a tout le monde qui me demande des quêtes Ça fait déjà une heure de VOD donc on va s'arrêter là et on reprendra les quêtes de tout le monde dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu que le jeu vous intéresse et je vous dis à bientôt